Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Select News sur le Resident Evil Showcase du 20 octobre 2022. Donc comme vous avez pu le voir, dans ce showcase, il y a eu pas mal de petites infos, même si c'est vrai que ça faisait un petit peu redit. Pour être honnête, quand j'ai appris la sortie de ce showcase, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer de plus en fait ? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà vu. Donc c'est vrai que la première partie du showcase, c'est vraiment du déjà vu pour le coup. Il y a quelques images inédites bien sûr, mais on n'apprend pas grand chose en termes d'informations. C'est très dans la redite, mais bon, ils en profitent pour faire un peu de publicité pour les prochains jeux à sortir et les extensions et compagnie. Donc bon voilà, c'était l'occasion aussi de revoir certains jeux complètement oubliés. Donc on va passer au sommaire, on va faire le petit récap du coup des différentes annonces, et puis après on va rentrer en détail dans chaque sujet. Et je pense que le plus important, vous en doutez bien, c'est le dernier à broder, sur lequel on va passer certainement le plus de temps. Et donc pour commencer, le showcase se concentre à nouveau sur la prochaine sortie de Resident Evil Village Gold Edition, et l'extension Winter, si vous achetez juste l'extension et que vous avez déjà le jeu d'origine. Puisque celle-ci, je vous rappelle, concentre notamment le DLC qui permet de jouer à la troisième personne l'histoire principale, ainsi que trois nouveaux personnages pour le mode mercenaire, et pour finir le DLC Les Ombres de Rose. Alors ensuite, on va aborder Resident Evil Reverse, qui donne enfin de ses nouvelles après des mois d'absence, ainsi qu'un report notamment. Le jeu revient avec pas mal de contenu supplémentaire, et pas mal de bonnes nouvelles. Donc peut-être que finalement, ce jeu va être plutôt sympathique. Puis ensuite, on abordera rapidement les différents portages des jeux qu'on était déjà au courant, mais bon, ça peut être intéressant quand même de revenir dessus pour ceux qui ont ces consoles-là, ou ces plateformes-là en tout cas. Et on arrivera au gros sujet de ce Resident Evil Showcase, ainsi que de cette Select News, à savoir des nouvelles images et beaucoup de nouvelles informations sur Resident Evil 4, le remake. Et donc on commence à rentrer dans le détail de ce showcase, qui commence notamment sur cette petite introduction, et qui va, on va dire, alterner les différents sujets par le biais de ce hub, on peut appeler ça comme ça, donc ce petit château. Alors pour être honnête, vu que j'ai pas vraiment entamé les antévilles de ce village à l'heure où je parle, je sais pas si c'est un décor de village pour le coup, ou un décor du 4, même si j'avoue que quand j'ai commencé à voir cette séquence, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un décor du 4. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, dans la bande-annonce du 4, où on voyait Ada seulement de dos, y'avait un décor derrière, notamment avec une grande baie vitrée comme ça, en quadrillage bleu, et ça a vraiment, enfin de mémoire, parce qu'après j'ai pas fait le comparo, mais ça avait vraiment trait pour trait ce genre de fenêtres qu'on voit dans cette vidéo. Donc je sais pas s'ils ont utilisé un décor de RE4, peut-être un peu pimpé, évidemment, pour montrer ce qu'ils ont envie de montrer, par exemple là le livre avec les textures de RE8 dessus, etc. Mais ça pourrait être intéressant s'ils font ça, c'est une bonne manière de réutiliser des décors de jeu pour raconter des choses qui est plutôt sympathique, je trouve. Donc du coup, on se concentre dans un premier temps sur la version Gold de Resident Evil Village. Donc je vous rappelle, cette version Gold, qu'est-ce qu'elle contiendra ? Bon, évidemment, le jeu d'origine, mais aussi l'extension Winters, qui comprend trois choses en particulier, le mode troisième personne qu'on voit actuellement, ainsi que trois nouveaux personnages pour le mode mercenaire, et bien sûr, pour finir, l'extension Les Ombres de Rose. Donc on a pu voir du nouveau gameplay à la troisième personne, parce que c'est vrai que jusque-là, le peu de gameplay qu'on voyait à la troisième personne, c'était un peu le bonhomme qui se promène, ou sinon c'était monsieur reste fixe, et il y a juste la caméra qui bouge légèrement sur le côté pour le montrer. Mais bon, c'était pas très parlant pour voir ce que ça donne réellement de jouer à ce jeu à la troisième personne. Donc là, on en voit quand même beaucoup plus. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, ça se rapproche finalement d'un RE2 ou un RE3, tout simplement. Version remake, bien entendu. Donc tous les gens qui sont réticents au mode de jeu à la première personne, qui était initialement le seul mode disponible pour ce jeu, risqueraient de passer à la caisse, si c'est ce qui les faisait hésiter, là, pour le coup. Tout est bon pour s'y mettre. Donc c'est plutôt une bonne chose, et puis ça permet aussi de voir différemment les environnements du jeu, et je peux vous dire que mine de rien, une caméra, ça change beaucoup de choses. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais pour avoir mis les mains sur Resident Evil 4 VR, sur le Quest 2, jouer à RE4, bon déjà en VR, c'est déjà quelque chose de particulier, mais ne serait-ce qu'avoir le point de vue à la première personne dans Resident Evil 4, en comparant avec ce point de vue à la troisième personne qu'on a dans tous les autres portages, ça change mine de rien beaucoup la perception qu'on a du jeu, et en général, d'un point de vue positif, quand j'entends ça. Parce qu'on voit vraiment les choses différemment, on discerne certains détails qu'on n'avait pas vus autrement, parce que même si on essaie de regarder tous les détails comme ça, avec la seule caméra qu'on nous impose, c'est souvent assez différent, notre perception. Et c'est très agréable de découvrir de nouveaux détails, ou de se dire, ah mais tiens, en fait, à telle échelle, ça fait ça, etc. C'est un petit peu particulier, parce que c'est vrai que le genre lambda qui fait juste son jeu de bout en bout, et puis après qui ne rejoue plus, qui le revend, ou qui passe à autre chose, il va peut-être s'en foutre un peu, mais pour tous ceux qui sont vraiment fans de la série, pour le coup, c'est quand même un petit plus qui est non négligeable. Ensuite, on voit deux nouvelles images également du DLC Shadow of Rose, les ombres de Rose, qui, pour le coup, donne aussi envie. Il est assez curieux dans sa façon de faire, puisque là, pour le coup, on va être, comme le dit dans l'interview, donc Kento Kinoshita, merci l'auto en arrière, qui nous explique un petit peu, voilà, pourquoi 16 ans après. Alors, je trouve que le peu d'explications qu'on a eues, je ne vois pas trop l'intérêt. En fait, ils font genre, on pose des questions, le gars répond, mais les réponses sont un peu obsolètes, je trouve, parce que la vraie question que nous, on se pose en tant que joueur, c'est pourquoi il y a un bond de 16 ans en avant, comme ça, d'un coup, quoi. Parce qu'après, l'autre truc qu'il aborde, qui est intéressant, d'être dans la conscience, dans le monde de la conscience du personnage, ce qui crée toutes ces bizarreries, entre guillemets, paranormales, ce qui permet aussi de justifier toutes ces bizarreries, parce que d'un côté, oui, on pourrait avoir des hallucinations avec un virus, mais là, on est quand même à un autre niveau. Vous allez voir certains extraits où il y a vraiment des grosses différences d'échelle, où on se retrouve avec des poupées géantes et compagnie, donc c'est assez intéressant, ça, ça peut apporter de nouveaux sujets qui n'ont pas forcément été abordés jusque là dans la saga, on va dire dans le soi-même, dans la conscience, ça peut être vraiment intéressant. Après, à voir vraiment ce qu'ils vont en faire, parce que peut-être qu'on s'enflamme trop, ça peut être très sympa. Et pour tous ceux qui recherchent des jeux un peu plus dans Paranormal, dans des trucs un peu plus bizarres, moins terre-à-terre, de ce que propose jusque-là la saga, ça peut être intéressant. Qui plus est, ça a l'air d'être un DLC, mine de rien, qui en propose beaucoup, mine de rien, parce que de ce que j'ai compris, c'est pas un DLC qui va se faire en une à deux heures, on n'est plus sur du 5 heures minimum, de ce que j'ai compris. Après, je m'emballe peut-être. Mais d'après les sources regroupées, alors il y en a qui iraient jusqu'à 10 heures, mais là, je crois pas trop. Mais bon, on va dire environ autour de 5 heures, ce qui ferait déjà un très très gros DLC. Et je peux comprendre du coup, pourquoi y mettre autant l'image, ce DLC, parce que de rien, c'est quand même pas négligeable, et je pense que ça va être vachement intéressant. Après, j'ai l'impression que de ce que je vois, ça va vraiment être un combat, entre guillemets, dans l'intérieur de Rose. On va certainement pas apprendre grand-chose au niveau du lore de la saga, où ça va pas compléter grand-chose, mais ça va vraiment être un combat intérieur sur Rose, et ça va peut-être permettre de se dire un petit peu comment fonctionne davantage Lomutamisset et compagnie, et puis peut-être éventuellement découvrir qu'Ethan n'est pas mort. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on regarde bien cette bande-annonce, il y a beaucoup de choses, où elle voit des écrits sur les murs, etc., c'est des indications, mais il y a aussi des moments où on la voit lire des choses, des lettres et compagnie. Et techniquement, on pourrait se dire, c'est net que son père a écrit il y a 16 ans, sauf que bon, techniquement, la gamine veut des nets, et puis en même temps, bon, j'imagine mal le gars écrire... Après, je sais pas, il n'y a peut-être qu'une seule lettre, et peut-être que je m'enflamme, mais j'imagine mal le mec écrire des dizaines de lettres comme ça à l'avance, au cas où s'il meurt, c'est assez particulier, et puis au-delà de ça, je me dis, bon, s'il n'a pas le temps de les écrire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il les écrit depuis ? Donc ça ne serait pas étonnant qu'il soit peut-être toujours vivant, mais peut-être dans sa conscience, quelque part, pour boucler la boucle, puisqu'avec le Mutant M7, quelque part, toutes les consciences se mélangent, donc ça peut être vachement intéressant de se dire que finalement, en fait, physiquement, il est mort, mais quelque part, il a une part de... de vivant, mais son âme, entre guillemets, sa conscience, à travers tout ce qui est Mutant M7 et compagnie. Après, voilà, encore une fois, si je m'enflamme un peu, je rappelle que j'ai pas joué Revit de base, mais je connais certains éléments, c'est pour ça que je rebondis comme ça, ça se trouve, c'est complètement what the fuck, ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est ce que ça m'évoque, ce DLC, donc je suis curieux de mettre la main dessus, voir ce que ça donne. Et comme je le disais aussi, notamment, dans les vidéos de mon avis sur Resident Evil 7, alors je sais plus dans quelle vidéo en particulier, mais justement, je refaisais cet aparté où on sent vraiment beaucoup l'inspiration de Révélation 2, entre autres, dans ce DLC, mais pas que. là, dans cette bande-annonce, on le voit encore plus. C'est vraiment le DLC, alors je sais plus comment il l'appelait en français, parce qu'encore une fois, on se tape les trad et tout, donc je sais plus trop, c'est Little Miss, je crois en anglais. Mais je crois qu'en français, c'est une petite femme, en tout cas, je suis pas sûr, mais bon, bref, le DLC, concentré en tout cas sur Natalia, on a vraiment cette impression que c'est la version 2.0 du truc, c'est assez ouf. Donc on verra ce que ça donne, en tout cas, moi j'avais bien apprécié ce DLC, par contre, qui n'avait pas du tout la même idée de game design, parce que ce DLC, pour le coup, c'était juste jouer à cache-cache, un moyen de passer et d'aller jusqu'au bout. Là, c'est complètement différent, il y a toujours cette thématique avec deux entités de Rose et compagnie, mais à côté de ça, voilà, ça reste un jeu entre guillemets d'action, on a des combats, et compagnie, donc c'est très très différent, mais en tout cas, il y a beaucoup d'idées de reprise de ce côté-là. Ensuite, on revient vite fait sur les ajouts du mode mercenaire, donc avec trois nouveaux personnages, à savoir Chris Redfield, Carl Heisenberg et, pour finir, Alcina Dimitrescu. Donc apparemment, j'ai vu qu'ils avaient notamment modifié un peu la taille d'Alcina Dimitrescu pour que ça soit entre guillemets bien adapté à ce mode de jeu et jouable correctement. j'imagine certainement, peut-être pour passer certaines peurs ou certains détails, ça évite de se manger des murs ou de créer des nouvelles animations pour s'abaisser, etc. J'imagine que c'est ce genre de truc, je ne sais pas si c'est ça en vrai, mais ce ne serait pas étonnant. Donc voilà, ça va permettre de diversifier le gameplay avec de nouveaux types d'attaques. Le plus intéressant, on va dire, en termes de nouveauté, ça va certainement être Alcina et Carl puisque eux ont vraiment des pouvoirs particuliers. Carl du côté avec le magnétisme qui permet d'envoyer des objets métalliques, etc. Donc ça va vraiment changer radicalement les combats. Et Alcina, avec ses longues griffes, forcément, ça va aussi être très violent. Alors que Chris, forcément, lui, ça va être plus tout ce qui est stuff militaire, donc on va quand même se rapprocher du mode mercenaire de base qui avait déjà pas mal de guns, même si voilà, il y aura certainement des équipements précis pour Chris pour changer un peu la donne. Mais voilà, ça sera assez similaire en tout cas. Donc c'est une bonne chose, mais bon, ça pour le coup, j'ai envie de dire qu'on l'a déjà vu et revu, donc on attend d'y jouer maintenant. C'est pas une grosse info et on n'en découvre pas forcément beaucoup plus. Et je rappelle au passage que tout ça sortira normalement le 28 octobre 2022 et qu'en attendant, si vous voulez savoir ce que ça donne le gameplay à la troisième personne, ils vont sortir une démo qui est déjà sortie. D'ailleurs, je dis, ils vont sortir, mais en fait, non, parce que je crois que c'est le 20 ou le 21 selon l'un on se situe sur la planète, mais techniquement, du coup, moi j'enregistre le 23. Donc vous pouvez déjà accéder à cette démo, voir ce que ça donne si vous avez jamais joué au jeu et que vous êtes un peu saucé, mais que vous avez besoin d'être un peu motivé dans le truc pour être sûr, c'est le moment d'essayer. Donc voilà. On entame maintenant Resident Evil, Reverse, qui redonne de ses nouvelles et le premier truc qui fait plaisir, c'est de voir le Chris qu'on a toujours connu, à savoir le Chris Redfield de R8 qui est présent dans ce mode de jeu, enfin, ce nouveau jeu multijoueur, puisque je le rappelle, à la base, Reverse, c'était quoi ? C'était un jeu déjà, qui ramène tous les héros et compagnie, qui avait un petit peu pour but de fêter aussi le grand anniversaire de la saga, à savoir les 25 ans. Donc tu te dis, ils vont mettre le paquet. Sauf que dès les premières images, bah bon, mettre le paquet, oui et non, puisque ça donnait, c'était pas une dinguerie. Alors après, on pourra toujours justifier que c'est quand même sympa de leur part de faire des trucs comme ça parce que c'est gratuit et compagnie. Sauf que je le rappelle, en tout cas, c'est toujours le cas à l'heure où j'en parle, c'est que si vous achetez Resident Evil Village, c'est le seul moyen d'obtenir ce jeu. Si vous ne l'achetez pas, vous n'avez pas ce jeu. Donc moi, je veux bien entendre, c'est une expérience qui est offerte avec le jeu. C'est un petit peu comme Resident Evil Resistance avec Resident Evil 3. Mais jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas y jouer sans avoir, sans ne pas avoir acheté le jeu principal qui va avec. Donc bon, gratuit ou pas, il faut quand même payer à un moment donné si on veut y accéder. Donc voilà. En tout cas, du coup, le fait que ça fête le 25e anniversaire et qu'on voyait du coup la jaquette avec tous les héros principaux et qu'on voyait ce pauvre Chris Redfield que personne ou presque n'aime dans sa version de Resident Evil 7, ça faisait un peu chier. Tu dis, attends, le 25e anniversaire, ils nous mettent cette gueule-là. Donc tu te dis, bon forcément, après ils mettent les modèles 3D les plus récents et compagnie. Mais au moment où ils annonçaient le truc, R8 était déjà annoncé, on voyait déjà la gueule de Chris. Donc ça faisait un peu chier quand même de voir la version de 7 alors qu'il y a quand même la version de 8 qui est plus appréciée des gens. Donc du coup, le truc est corrigé, on voit enfin sa gueule du 8. Donc ça fait plaisir mais on voit aussi que celui du 7 est toujours présent. Donc est-ce que ça sera un changement de skin sur le même personnage ? Il y a de fortes chances puisqu'on voit aussi dans ce gameplay qu'on aura d'autres alternatives de personnages notamment avec Léon. Léon qui va se retrouver avec sa tenue de Resident Evil 6. Donc sa veste en cuir noir avec les deux bandes blanches ou beiges sur le bras gauche du coup, je crois. Peut-être sur les deux bras, je ne sais plus, il me semble que c'est qu'un bras, j'ai un doute. Donc voilà, il y a ce genre de détails. Donc si on se dit qu'il commence à avoir des costumes, ça pourrait justifier ta crise version RE7, crise version RE8. Tout le monde est content comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Après au niveau des autres personnages et des costumes, je n'ai rien cerné de particulier, je ne sais pas du tout pour le coup s'il y en aura d'autres. J'imagine que oui dans l'absolu. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est les seuls trucs que j'ai captés. C'est Chris en deux versions et Léon, on l'avait déjà vu en costume de policier. Et bien là, on le voit en costume d'Hero 6. Mais c'est tout. Je n'ai rien vu d'autre. Alors on peut imaginer du coup que le 4 va bientôt sortir. On peut imaginer un futur costume de Léon en version RE4. Ce genre de truc. Mais après, pour les autres persos, je ne sais pas du tout s'ils vont me proposer quelque chose. Je pense à Aida éventuellement. En fait, on peut penser à tous les personnages qui vont revenir dans RE4 s'il y a moyen de les custod. Aida, on peut se dire qu'elle peut avoir sa tenue d'Re4, etc. Mais le gilet clair, par exemple, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop ce que ça va changer techniquement. Il n'y a pas d'autres jeux avec eux pour le moment. Alors est-ce qu'ils vont vraiment faire des costumes spécifiques pour eux pour faire plaisir aux fans ? Genre je ne suis pas un costume version Code Véro pour Claire. Peut-être un costume RE4 ancienne génération pour Aida avec la rampe fendue, etc. Je ne sais pas du tout. Ça serait cool en tout cas mais après, je ne m'attends pas trop à voir ça. On verra bien. Je n'y crois pas trop parce que bon, rappelons quand même que c'est un jeu entre guillemets gratuit. Donc même s'ils touchent de l'argent via Village, ce n'est pas un jeu non plus qui a le droit à un gros budget. Donc je pense que les mecs vont essayer d'être flémards au maximum donc on va certainement se manger quand même des reuse d'assets en masse et très peu de trucs originaux. Par contre, ce qui est aussi cool c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de maps en plus. Ça fait plaisir parce qu'en vrai le commissariat, bon, déjà c'est vu et revu en plus comme Nicolas, j'en suis pas très fan honnêtement. Donc voir d'autres maps ça fait quand même plaisir et voilà, on voit un peu de maps de REC, de R8 donc c'est très très cool ça va être assez diversifié on voit qu'il y a pas mal de bestiaires aussi du bestiaire de R8 qu'ils ont rajouté donc mine de rien finalement ce portage est une très bonne chose pour ce... j'allais dire encore ce mode de jeu parce que je le vois vraiment comme un mode de jeu tellement c'est offert avec l'autre jeu mais bon, c'est un jeu à part entière en tout cas donc c'est très très cool et on va avoir un early access et apparemment ça sera en crossplay de ce que j'ai vu alors je sais pas si le crossplay se fait vraiment sur les trois plateformes c'est-à-dire PS4 Xbox One Steam je sais pas du tout ou si ça se fait je sais pas entre la PS4 et la Xbox One et le PC Steam ça va à part je sais pas du tout parce que là voilà on a des images comme ça qui disent ça par contre ce qui est intéressant en dessous c'est qu'ils demandent qu'on possède village pour accéder à ce jeu ce qui est pas étonnant jusque là on le savait mais ce qui est plus intéressant derrière c'est que le Capcom ID est requis pour jouer en ligne ça c'est bien plus intéressant parce que le Capcom ID pour ceux qui connaissent pas ça fait notamment partie de tout ce qui est truc lié à Resident Evil.net un truc que j'ai déjà abordé maintes et maintes fois durant mes vidéos donc je vais pas réaborder le truc mais du coup pour tous ceux qui s'en battaient les couilles jusque là de Resident Evil.net qui n'ont jamais créé de compte Capcom il va falloir qu'ils le fassent pour accéder à ça parce qu'il y aura certainement plein de statistiques liées à Resident Evil.net et peut-être justement c'est lié à ça qui vont permettre de faire le crossplay d'avoir une seule et même save d'une plateforme à l'autre mais toujours basée sur l'ID de Capcom en fait enfin sur ton compte Capcom donc ça peut être une très bonne chose franchement si c'est du crossplay pour une grosse bonne raison parce que ça on l'a vu sur les précédents jeux multi je pense forcément à Resident Evil Umbrella Core ou Umbrella Core tout court puisque ici ils ont jarté Resident Evil je rappelle dans le nom de la marque puisque ce jeu a vraiment très très peu de joueurs donc le fait de rassembler les différentes commues ça l'aurait beaucoup aidé parce que là pour le coup la PS4 est à part et le PC est à part et du coup sur PC il n'y a plus personne sur console il y a un peu plus de monde mais c'est quand même plus cool de jouer sur PC donc du coup si on veut jouer sur PC il faut rassembler ses potes ou des gens qu'on connait pour vraiment y jouer sinon on ne peut pas on en est là donc si vraiment Reverse associe toutes les plateformes ce qui est assez bizarre aussi j'en ai pas parlé mais bon vu qu'il y a la rétrocompatibilité c'est peut-être pour ça qu'ils ne le précisent pas et peut-être que le jeu a été pensé comme ça à la base c'est qu'en haut sur le screen c'est marqué juste PS4, Xbox One, Steam alors que bon vous vous doutez bien que depuis il y a eu la PS5 et l'Xbox Series et vu que voilà c'est rétrocompatible c'est peut-être pour ça que le jeu vise d'abord à être jouable sur les anciennes plateformes mais après peut-être qu'il y aura une mise à jour graphique pour les autres et ça se trouve ils vont même pas se faire chier en vrai parce que visuellement c'est pas non plus une dinguerie c'est un jeu multi mais ils ont pas poussé les curseurs au max donc à voir mais voilà en tout cas si c'est vraiment crossplay comme il l'indique et que ça va vraiment jusqu'au bout des choses ça peut être très très cool parce que du coup si vraiment il n'y a pas beaucoup de joueurs qui restent sur ce jeu au bout d'un mois ça va permettre à tous les joueurs des différentes plateformes de quand même jouer ensemble et ça c'est très cool pour faire perdurer le jeu c'est quand même beaucoup mieux de fonctionner de cette façon et ce qui est cool aussi c'est que derrière comme à l'époque d'Ombre et l'accord quelque part ou aussi Résistance plus enfin plus récemment il y aura des mises à jour et des annonces déjà en avance les différentes mises à jour qu'on va avoir donc certainement donc il y a déjà 4 mises à jour actées enfin 3 mises à jour parce qu'il y a la release la release c'est la date enfin le jour de la sortie il y aura tant de choses mais on peut s'attendre à d'autres mises à jour par la suite mais ça comme d'habitude vous en doutez bien ça va dépendre s'il y a des joueurs ou pas sur le jeu puisque Umbre et l'accord c'était comme ça au début ils avaient annoncé je crois il y avait deux mises à jour plus ou moins il me semble de mémoire où c'était des nouvelles maps et tout et puis après bon bah s'il n'y a plus personne les mecs ils ne mettent plus à jour le jeu ce qui est vraiment dommage c'est ça le problème des jeux un peu service comme ça donc ça fait un peu chier mais il faut voir il faut voir on ne sait jamais si ça prend un peu plus peut-être qu'on aura plus de mises à jour mais en tout cas voilà sur la release on sait qu'il y aura six survivants donc six héros cinq créatures deux niveaux mission défi challenge mission je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là mais voilà il y a peut-être des missions bien particulières et ensuite on a ce qu'on appelle le battle pass alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par battle pass pour le coup parce que pour moi ça ne veut rien dire ce terme je sais que c'est déjà utilisé dans d'autres modes enfin pas dans d'autres modes de jeu mais dans d'autres licences où ça va être surtout pour ajouter des personnages ce genre de trucs sauf que là on voit bien que ce n'est pas ça c'est marqué niveau 1 à 30 donc je ne sais pas où ils veulent en venir est-ce que battle pass 1 ils sous-entendent qu'en gros avec la sortie du jeu on pourra aller jusqu'au niveau 30 maximum même si on continue de jouer et tant qu'on n'aura pas atteint la nouvelle mise à jour on ne pourra pas dépasser le niveau 30 pour aller jusqu'au niveau 60 etc je ne sais pas si c'est ça ou quoi parce que si c'est ça ça veut dire qu'on aura certainement d'autres trucs comme vous voyez d'ailleurs à chaque fois c'est marqué end more donc et plus juste en dessous le listing les nouvelles choses ça peut sous-entendre que le niveau va nous apporter certainement de nouvelles compétences etc à chaque mise à jour et donc du coup au fur et à mesure il faut qu'ils équilibrent les choses pour que voilà entre 0 et 30 ça soit équilibré entre 30 et 60 il faut que ça soit équilibré etc donc ça peut promettre beaucoup de choses mais en même temps il y a un autre truc qui me fait quand même peur parce que les battle pass souvent dans les jeux de combat c'est des trucs qu'on paye là jusque là le jeu est entre guillemets gratuit parce qu'il est offert avec un autre jeu j'ai un peu peur je le cache pas que ça soit des DLC alors je dis pas qu'on ne puisse pas xp sans le battle pass mais genre qu'on ait des battle pass par tranche de niveau parce que ça correspond parfaitement au truc jusque là c'est 1 à 30 30 à 60 donc peut-être que dans ce battle pass on a des nouvelles aptitudes uniquement dédiées à ceux qui payent pour les tranches de niveau de 1 à 30 pour les tranches de niveau de 30 à 60 etc donc à voir en vrai si c'est des trucs stylés moi je serais capable de mettre la main au portefeuille si ça peut faire vivre le jeu parce que en vrai la première annonce j'étais vraiment pas saucé et là de ce que j'ai vu ça me sauce beaucoup plus et il y a beaucoup plus de maps et tout ça a l'air d'être beaucoup plus sympa donc franchement why not mais il faut voir ce que c'est c'est ça le truc qui m'intrigue le plus donc voilà sinon la mise à jour suivante on sait qu'on aura un héros en plus une map en plus beaucoup de costumes là 8 costumes c'est quand même plutôt pas mal donc ça se trouve on aura peut-être que le Chris de Hero 7 dans la release et l'update enfin la mise à jour on aura Chris version Hero 8 je sais pas c'est possible que ça soit ça on a les challenge mission 2 et puis le fameux battle pass par contre la mise à jour 2 c'est la mise à jour en mode bon les gars on a un peu la flemme on fera la suite après puisqu'on a juste un héros en plus de costumes et des défis de mission mais il n'y a pas de nouvelle map et puis l'update 3 il n'y aura pas de nouvelle map non plus mais on aura un nouveau héros une nouvelle créature 7 costumes encore en plus donc là c'est plutôt pas mal et des défis de mission challenge mission 4 à voir ce que c'est ça je sais pas trop mais ça m'intrigue aussi ça peut être sympa faut voir ça permet de renouer un peu le gameplay j'imagine c'est peut-être un mode de jeu particulier ou des choses à faire précises je sais pas donc voilà c'est tout pour ce qui est de ce jeu reverse pour l'instant en sachant que vous pouvez en tout cas sur Steam j'ai pas vérifié sur console pour le coup parce que j'ai pas les versions enfin j'ai pas de village version console donc je peux pas le voir mais on peut déjà télécharger on peut de nouveau re-télécharger reverse en avance donc voilà si vous voulez le faire à l'avance si vous avez une connexion qui pue la merde comme la mienne ça peut être pratique parce que je rappelle que jusque là vu que le jeu avait été repoussé ceux qui l'avaient déjà téléchargé ils avaient peut-être quand même les fichiers de base ils pouvaient juste fermer la mise à jour mais si vous étiez comme moi vous êtes arrivé entre deux c'est à dire le jeu n'était plus dispo téléchargement il était coupé et qu'il était reporté vous pouviez rien télécharger le truc c'est comme s'il n'existait pas enfin il avait une page Steam mais on pouvait rien télécharger rien faire donc voilà ensuite on va aborder rapidement les portages donc ça c'est pareil c'est pas une nouveauté on l'avait déjà vu mais disons qu'il y a des infos un peu supplémentaires notamment le portage de la version village sur les Mac donc tout ce qui est Macbook et compagnie précis que il y a même certains j'allais dire PC mais quelque part oui c'est des PC mais bon c'est la philosophie de Marc qui a fait comprendre que nous on a Mac vous vous avez PC mais techniquement ça reste quand même un ordinateur mais c'est pas grave donc voilà que ça sortira donc sur Mac et sur pas mal de modèles apparemment donc le jeu elle est peut-être un peu moins beau on avait fait des comparatifs déjà par le passé il était un petit peu moins beau parce que forcément les Mac même si ça peut être des produits puissants ils sont pas forcément faits pour le jeu ils sont plus faits pour le taf donc tout ce qui est graphisme photoshop et compagnie etc où le développement et du coup c'est pas forcément des bêtes de course au niveau jeu pur mais le jeu a l'air de quand même bien s'en sortir visuellement c'est pas dégueulasse non plus ça égale au moins les versions PS4 et Xbox One donc c'est quand même une bonne chose et puis à côté de ça on a aussi ce qui était déjà annoncé également le portage enfin entre guillemets c'est même pas un portage en vrai puisque vu que c'est du cloud ils sont rien portés du tout c'est juste que t'as le jeu qui sort sur des serveurs avec des visuels enfin de boutons Nintendo Switch ce qu'on pourra jouer du coup au 7 au 8 et au 2 et au 3 en version cloud cette fois partout dans le monde puisqu'il y avait déjà eu des expérimentations du cloud je crois que c'était pour le 2 à l'époque il y avait peut-être eu le 7 aussi je sais plus mais ça remonte à plusieurs années mais c'était uniquement au Japon pour le coup mais là du coup ça va être partout dans le monde après tant que vous avez évidemment la bonne connexion pour les faire tourner mais c'est plutôt cool parce que du coup ça permet de jouer quand même à pas mal de jeux mine de rien sur une machine portable puisque techniquement on ne pourrait pas y jouer parce que ça ne tiendrait pas le ça ne tiendrait pas sur cette machine il faudrait faire des concessions de fous mais là on serait à un niveau de rabais énorme ça serait un peu comme si on comparait la version Gamecube de RE4 et la version iPhone ça ne serait peut-être pas jusque là visuellement dégueulasse mais ce que je veux dire c'est le gap de technique est tellement énorme qu'on sera ce genre de différence notable mais voilà en tout cas c'est une bonne chose après le truc c'est que le cloud ça c'est inconvénient parce que je ne sais pas si tu ne payes qu'une fois tu pourrais y jouer tout le temps jusqu'à que le serveur ferme ou si c'est y jouer pendant un an c'est toujours ça qui fait peur parce qu'au Japon à l'époque c'était ça c'est vous payer une certaine somme pour avoir à y jouer pendant un an et après tu ne peux plus y jouer il faut repayer en fait donc le problème c'est que même si le prix de bas je crois que c'était moins cher que le prix du gentil sur d'autres plateformes alors je suis désolé je suis un peu pris du nid j'essaie de me moucher entre chaque coupure mais là ça me gave c'est ultra gênant et bah du coup là si tu veux y jouer pendant 3 ans d'affilée ton jeu va te revenir à 100 balles au moins donc c'est un peu abusé mais bon c'est comme ça c'est les inconvénients du cloud et donc on arrive au dernier gros morceau de ce Resident Evil Showcase qui se concentre sur Resident Evil 4 le remake on va voir beaucoup de nouvelles images dans un premier temps on va dire c'est une espèce de micro bande annonce qui compile énormément de séquences de jeu puis ensuite on va rentrer plus dans une vidéo sur le gameplay enfin parce que c'est un peu ce qui nous intrigue jusque là en vrai pour être honnête et puis pour finir on aura aussi une bande annonce plus concentrée sur l'histoire du jeu donc bon pour ceux qui ont déjà fait le jeu dans sa version originale on va dire que cette bande annonce là est la moins intéressante mais on la regarde surtout pour voir le visuel ce que ça va donner au niveau des environnements et tout parce que l'histoire on la connait déjà c'est vrai que de ce côté là il n'y a pas de grande surprise donc on va revoir certaines séquences qu'on avait déjà vues avant qui supposaient que ça pouvait être le tout début du jeu où on entrait dans la première maison etc donc là c'est ce qu'on va voir justement donc c'est assez son mais c'est assez curieux parce que du coup c'est ça que je trouve assez bizarre c'est que là ça va être super son quand on arrive dans la première baraque et après quand on arrive dans le village il fait beaucoup plus jour en fait alors est-ce que c'est vraiment un effet de mise en scène qu'ils ont voulu faire avec je sais pas des arbres qui cachent vraiment la luminosité pour que ça soit lugubre à mort ou est-ce que par exemple que Léon débarque très tôt le matin et du coup il fait pas encore tout à fait jour et que quand il arrive au village le soleil s'est bien levé voilà je sais pas c'est quel cas de figure parce que techniquement si on rebondit avec le jeu d'origine quand Léon débarque dans le village t'as un des flics qui s'arrête pour pisser qui se les caille apparemment il fait super froid et après on a pas ce truc là où il fait super froid plus tard dans le jeu donc peut-être que justement le lever du matin bah ça a gelé donc ça caille un peu voilà ça pourrait être cohérent de ce côté là c'est peut-être ça c'est pas du tout donc là voilà après on voit qu'il met la main sur un des keufs et tout donc on voit que les keufs vont pas avoir exactement le même destin que dans Hero 4 enfin la finalité restera la même ils vont certainement claquer mais voilà c'est pas du tout le même délire parce que dans le jeu original c'est en gros t'as l'introduction avec les keufs après une fois que tu les lâches bon tu peux faire 2-3 trucs optionnels en allant les voir mais c'est tout une fois que tu rentres dans la baraque c'est le drame les mecs ils sont morts après on les revoit il y en a un qui crame sur un grand bûcher l'autre il se retrouve dans le lac et il se fait bouffer par des lagos mais c'est tout donc là c'est un peu différent il y en a un qui est séquestré dans la piôle l'autre on va le voir qui vont l'enflammer au niveau du bûcher donc voilà c'est un peu différent il revisite un peu le truc on voit aussi que mine de rien cette première baraque a l'air beaucoup plus grande que celle qu'on avait vu dans le jeu original donc on se dit du coup mais d'un autre côté je vais vous le dire cage direct encore une fois ces bandes annonces là que ça soit cette première là où ils insistent sur certaines parties du jeu ou même celle qui fait la toute première quand ça débarque R4 sur le showcase où ils font un ensemble de plein de petites séquences de jeux où on voit un tout petit peu le château alors je veux bien croire qu'ils en gardent sur le coup pour que ça ne spoil pas trop et qu'on découvre qu'on sera en jeu mais je réitère ce que j'ai dit je pense sincèrement que ce jeu le village va prendre une envergure beaucoup plus grande qu'il avait par le passé on sera plus justement dans ce côté baraque contrairement au passé on était plus dans la pampa et avec quelques maisons par-ci par-là et je pense que le château il va être beaucoup plus restreint que dans la version originale et après la base militaire ça je ne sais pas du tout pour le coup je pense qu'ils vont utiliser des assets de R8 parce qu'il y avait pas mal de trucs un peu industriels dans le 8 de ce que j'avais vu donc ça peut être très utile en reuse d'asset pour faire un truc un peu militaire fabriqué un peu à la zob mais ça se trouve ça va être très très différent mais voilà je trouve qu'ils mettent vraiment encore une fois beaucoup de paquets sur le village alors peut-être qu'ils utilisent un peu la même communication qu'à l'époque parce que c'est vrai que les bandes annonces des requêtes de l'époque teaseaient énormément ce village on voyait pas grand chose d'autre il y avait quand même quelques séquences à part mais encore une fois c'était vraiment le village mis en avant donc est-ce que quelque part ils font un remake de la communication de l'époque c'est possible aussi mais ça m'inquiète un petit peu quand même de voir ça comme ça j'ai vraiment peur que le contenu prenne tarif mais vraiment méchamment en tout cas on voit que le gameplay est quand même assez rapide on peut courir on peut s'abaisser donc ça ça peut être sympa il y aura certainement des phases où on peut plus ou moins s'infitrer alors je sais pas si ça sera obligatoire ou optionnel un petit peu à la révélation 2 c'est à dire certains faire des exécutions par derrière en scred j'ai vu un truc qui me fait beaucoup plaisir aussi c'est qu'on pourra parer les attaques ennemies avec le L1 je crois qu'il s'est affiché à l'écran donc au bon moment on peut stopper les attaques vous voyez là c'est marqué L1 alors par contre de ce qu'on voit c'est que le L1 s'affiche longtemps sur l'écran donc ça a l'air d'être simple à produire on peut aussi faire des contre-attaques avec R2 ça c'est très très cool aussi ça ça fait plaisir c'est vrai que le gameplay de ce côté là on en avait un peu peur et là de ce que j'ai vu ça me rassure énormément mais pour continuer sur la parade du coup j'ai un peu peur que ça soit un peu trop facile à faire mais en même temps je me dis si c'est facile à faire il doit y avoir un truc derrière c'est à dire que là par exemple on va pouvoir parer la tronçonneuse donc ça c'est énorme quand même ça c'est cool mais tu te dis c'est beaucoup trop simple en fait parce que le L1 il reste longtemps affiché donc même le mec qui est nul et qui appuie un peu en mode lentement ou ouais j'ai pas vu le L1 au début il peut sauver la mise donc il y aura forcément un truc pour contrecarrer alors est-ce qu'il y aura une parade de base et une parade parfaite par exemple genre en mode à la première frame près un peu comme ils avaient fait pour le système d'esquive de R3 ça serait pas mal ça permettrait justement de récompenser les mecs qui font la parade correctement et puis ceux qui la font un peu à la zobe ça les sauve mais pas trop je sais pas du tout ce que ça va être mais ça pourrait être très très sympa en tout cas s'ils mettent ça en place et puis à voir aussi avec la difficulté puisque là encore une fois vu que c'est une bande-annonce ils veulent mettre en avant ce système donc ils le montrent assez longtemps à l'écran donc est-ce que dans le jeu final ce temps là sera beaucoup plus restreint la fenêtre de parade sera beaucoup plus restreinte ou peut-être que même ça va jouer avec la difficulté du jeu en normal ce sera peut-être ce temps là mais en mode difficile il faudra le faire à la microseconde donc voilà c'est aussi possible que ça soit comme ça la contre-attaque en tout cas est très sympa aussi on a toujours ce côté un peu se débattre aussi quand on se fait choper par les adversaires donc ils ont gardé cette mécanique là par contre ce qui est beaucoup plus stressante dans ce jeu là puisque dans le jeu d'origine quand on avait cette mécanique là tu devais faire l'exécution des boutons ou bouger le joystick pour te débattre mais pendant ce temps là entre guillemets le jeu il était pas en pause mais presque si t'avais une explosion ça pouvait te sauver la mise mais les autres ils pouvaient pas trop t'attaquer pendant ce temps là sauf que là de ce qu'on voit c'est vraiment le mec te chope pendant que les autres ils vont t'arracher la gueule en fait donc ça te met une pression supplémentaire là pour le coup il faut vraiment te débattre parce que le mec qui te chope il est peut-être hostile mais ceux qui sont en face qu'ils attendent que tu sois chopé eux ont certainement encore plus envie de te déglinguer t'as vraiment ce côté on est poursuivi par une meute qu'on finalement retrouve un petit peu dans l'esprit du cadre d'origine c'est un peu ce qu'ils ont voulu faire justement avec ce parasite là d'avoir des gens organisés qui t'attaquent en groupe et tout c'était pas du tout le même délire que les zombies qui partent un peu en freestyle chacun de leur côté donc ça c'est très très cool de voir ça après on a vu d'autres choses on a vu l'inventaire on a vu le HUD aussi en bas avec la barre de vie qui reprend un petit peu à l'ancienne mais qui est beaucoup plus sobre forcément parce que depuis RE7 on a des interfaces qui sont beaucoup plus sobres ce qui est quand même étonnant d'un côté parce que quand on a vu RE8 tout ce qui est interface d'achat par exemple c'était très stylisé et on pouvait s'attendre quelque part peut-être avoir ce genre d'interface un peu stylisé par la suite mais finalement non la valise c'est pareil c'est très très sobre alors on a quand même cette valise à l'ancienne on va pouvoir gérer les cases etc donc ça je trouve ça très très cool après on a vu aussi le marchand le marchand qui a un petit peu changé forcément il a plus la même voix que d'origine on en avait parlé avec Ney c'est vrai que sa voix d'origine elle était ultra classique mais il faut se rappeler aussi et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas cette voix d'origine ou ce même doubleur entre guillemets c'est que je rappelle que la voix du marchand de RE4 d'origine c'était la voix de Léon en fait c'était Léon qui faisait enfin pas la voix de Léon mais c'était le doubleur qui faisait Léon faisait ces deux voix là en fait le Léon et le marchand le truc c'est que là dans ce jeu là forcément ça va pas être le même doubleur de Léon parce que les mecs réussissent jamais à garder les mêmes doubleurs sur chaque jeu donc ils vont pas dire bon on va t'appeler mec tu feras pas le doublage de Léon donc le game va juste avoir le seum tu feras juste le marchand comme à l'époque donc t'as juste trois lignes de dialogue merci au revoir tu rentres chez toi donc forcément partant de ce principe ça le fait pas trop par contre ce qui serait assez intéressant je sais pas si c'est le cas mais ça serait drôle j'ai pas fait du comparo de voix mais ça serait marrant que le doubleur de Léon de maintenant fasse aussi la voix du marchand en faisant la voix un peu rock comme à l'époque du coup ça fasse ce double clin d'oeil comme dans la version originale où c'était le héros et le vendeur qui avaient la même voix je sais pas s'ils ont fait ça pour celui là mais ça serait marrant en tout cas en sachant qu'en plus encore une fois c'est les versions anglaises à voir en VF ce que ça va donner ça va faire bizarre mine de rien de voir le marchand parler forcément français même si on a eu un petit peu un aperçu avec le 8 parce que dans le 8 il y a justement un petit clin d'oeil au marchand du 4 avec une phrase fétiche où il disait oui je connais quelqu'un qui parlait comme ça enfin je sais plus ce qu'il dit exactement mais du coup forcément quand tu l'as en VF tu tiltes pas forcément de la même façon parce que forcément bah c'est pas la phrase en anglais quoi et voilà du coup t'as un petit peu de phase d'infiltration apparemment mais bon ça semble pas forcément obligatoire mais ça peut te sauver un peu les miches s'il y a des moments où il y a un peu trop d'ennemis et que t'as pas de santé ou tout simplement pour faire des kills gratuits sans trop forcer par derrière ça peut être assez cool donc voilà après les Ganados ont l'air assez nombreux quand même en termes de modèle 3D il y en a pas mal de différents donc il y a peut-être évité de se taper toujours les mêmes comme c'était le cas dans le 4 d'origine par contre je trouve qu'ils ont l'air très sauvages en fait je sais pas comment dire ça autrement mais on dirait des pouilleux mais version XXL c'est à dire que dans le jeu d'origine oui c'est des pouilleux oui ils vivent à l'ancienne ils sont habillés à l'ancienne et tout mais sur eux certes ils ont pas des habits très propres mais ça va là ils ont l'air vraiment dégueulasses c'est vraiment les gros pouilleux donc c'est peut-être un peu dommage mais à voir il y a aussi un système de craft qui a été mis à l'écran quelques instants avec les fameuses herbes alors au final ce système de craft il a une interface qui lui est dédiée mais bon quelque part dans le jeu d'origine il n'y a pas d'interface dédiée mais vous pouvez aussi faire du craft de la combinaison donc finalement ça change pas des masses même si c'est vrai que dans le jeu d'origine c'était juste les plantes après on pouvait associer des équipements à d'autres par exemple des lunettes thermiques sur un fusil une crosse à un pistolet mitrailleur etc mais c'est tout là il y a un peu plus de choses apparemment on va pouvoir crafter des munitions pour qu'ils reprennent ce côté craft qu'ils ont mis depuis qu'ils ont remis depuis 7 en fait depuis 7 parce qu'après révélation il y avait du craft d'armes mais il n'y avait pas de craft de munitions mais depuis 7 dans tous les jeux ils mettent du craft d'armes pistolets etc donc bon why not ça devient on va dire un truc j'ai l'impression qu'ils veulent l'établir comme un standard de la série c'est à dire que quoi qu'il arrive peu importe le jeu quel tu joues tu auras du craft de munitions d'armes en fait et pas juste du craft des herbes et compagnie on a vu aussi qu'il y avait les herbes jaunes donc qui permettent je le rappelle pour ceux qui auraient zappé dans le RE4 d'origine d'augmenter sa santé donc on avait quand même des systèmes pour augmenter notre santé dans les jeux précédents avec d'autres types d'herbes ou des mélanges particuliers mais ou des stéroïdes aussi dans le set mais on avait ils n'avaient pas réutilisé cette idée d'herbe jaune qui est vraiment là pour ça là dans le 4 remake voilà ils remettent en place cette fameuse herbe qu'on voit que dans ce jeu là finalement c'est ça qui est drôle donc ouais why not pourquoi pas augmenter sa santé comme à l'époque il n'y a pas de soucis donc voilà après les environnements que dire de plus j'ai toujours un peu les mêmes craintes quand même parce que on le voit bien c'est quand même très très sombre le château on le voit très peu donc j'ai peur qu'il soit quand même bien amoindri parce que rappelez vous quand même je vais mettre le truc en pause parce que bon au pire je ferai tourner en boucle les mêmes vidéos pour vous mais rappelez vous quand même que dans le jeu d'origine quand tu arrives au château bon tu vois que quand tu prends dans la cinématique tu traverses le grand pont hop tu utilises Emmanuel pour empêcher les Ganados de te suivre tu te rends compte que le château elle est un grand mais tu t'imagines pas qu'il est extrêmement grand comme tu le découvres dans la suite du jeu tu vois qu'il y a plein de bouts de château un peu partout il y a des tours par-ci par-là ça t'emmène à telle zone etc il est immense en fait le complexe du château final dans RE4 il est immense en fait si tu mets toutes les maps bout à bout alors qu'au départ voilà quand tu arrives devant la grande porte avec le pont-levis bon oui c'est un château c'est une certaine taille mais ça semble pas aussi immense que ça et là j'ai l'impression que dans ce Hero 4 en fait ce que finalement t'as l'impression de voir en arrivant dans le 4 d'origine ça va être que ça en fait c'est genre t'as un peu ce côté médiéval au premier abord pont-levis tout ça et t'auras quelques pièces un peu médiévales à la base après t'auras le château un peu plus ambiance renaissance tout ça où tu verras Salazar et compagnie et puis c'est tout alors que le château d'origine t'as la face des mines t'as l'espèce de grande tour espèce de donjon qui va t'emmener à la grande pièce où t'as le Salazar géant etc donc voilà franchement j'ai vraiment peur que de ce côté là on va se manger une coupe mais d'une puissance on va pas on va pas assumer je pense qu'ils vont faire plein de clins d'oeil aux trucs qu'on connait déjà parce que ça rimait par rapport au 3 où le 3 essaie de proposer complètement autre chose sur pas mal d'aspects par rapport au 3 d'origine là pour l'instant ce qu'ils veulent nous montrer c'est vous voyez votre jeu d'origine c'est le même mais en plus beau entre guillemets en termes de décor mais il y a un moment donné où ils vont pas pouvoir dire ça tout le temps en fait c'est sûr qu'il y aura des cuts après faut voir ce qu'il coupe et c'est ça qui me fait peur en fait c'est ça qui me fait le plus peur d'un autre côté sur l'aspect des personnages on en voit un peu plus aussi je l'ai pas abordé donc on voit Aida de face bon c'est pas une grande révélation je veux dire c'est la même actrice que R.E.2 donc voilà même si je m'attendais qu'elle ait l'air peut-être un peu plus mature de visage même si bon on va dire oui les visages asiatiques vieillissement etc je suis d'accord mais bon j'aurais quand même aimé ce que t'as un peu plus mature du personnage au niveau des traits la coupe de cheveux semble s'allonger derrière donc ça se rapproche de la coupe qu'elle avait dans R.E.4 même si elle a pas cette fameuse mèche au milieu sur le front qu'elle avait dans tous les jeux depuis R.E.4 avec ce Umbrella Chronicle etc ils en mettaient toujours ce même cara design donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas respecté cette coupe de cheveux évolutive bon après c'est vraiment là on est de l'ordre du détail et on parle de mèche de cheveux donc c'est pas l'apocalypse non plus on est bien d'accord mais voilà je le souligne juste par contre ce qui me fait bien plus peur c'est deux personnages en particulier déjà Louis Serra parce que Louis Serra je le trouve très charismatique dans le jeu d'origine il a un côté mystérieux un peu de visage même si c'est un peu un mec un beau parleur un dragueur là dans le peu qu'on voit parce qu'on voit très très peu ok il a ce côté un peu beau parleur etc donc de ce côté là on va dire au niveau de l'esprit du perso c'est bon par contre au niveau de la gueule qu'est-ce qu'il s'est passé il est ignoble enfin il a vraiment une tête dégueulasse en plus à chaque fois il fait des grimaces avec la bouche alors il y a toujours des problèmes aussi de ce côté là souvent les animations faciales des fois au niveau de la bouche où il monte constamment les dents c'est assez particulier il y a beaucoup de jeux qui sont concernés par ce genre de détails mais je sais pas mais avec lui ça se voit encore plus en fait j'ai l'impression qu'on rétropédale même techniquement et ce qui fait que ça lui fait des têtes de je sais pas de psychopathes en permanence c'est pas du tout agréable à regarder j'aime pas du tout la tronche qu'il a dans ce jeu après on peut parler rapidement aussi de sa tenue qui a un peu changé il garde une veste en cuir mais le problème c'est qu'avant c'était je sais pas comment on appelle ça un veston un peu comme les costumes trois pieds parce qu'il y a un truc par dessus avec une chemise un peu ample une chemise un peu à l'ancienne c'est pas une chemise moderne au niveau des bras qui est un peu plus ample là voilà il est un peu plus moderne je trouve ça un peu dommage parce que ça allait bien avec l'esprit un petit peu à l'ancienne du jeu qui sait pas respecter ça mais voilà on voit sur sa veste en cuir il y a quand même des motifs qui rappellent un petit peu ce qu'il avait sur celle d'avant on voit vite fait durant quelques frames mais j'essaie de le remettre en pause pour avoir le temps de l'analyser vite je crois que c'est là ouais donc le fameux Bittores Mandes qui je sais pas pourquoi comme les tyrans de R2 Remake ils ont décidé de ressortir le chapeau je sais pas pourquoi est-ce que ça va être juste la blague il va tirer dedans le chapeau va voler puis après il sera toujours en mode crâne de but je sais pas parce qu'après ça reste le grand mec barbu avec l'oeil rouge et tout c'est très proche la tenue a l'air très proche aussi sauf que lui il a vraiment un pendentif avec balancing des Illuminados dessus mais c'est vrai que le chapeau faut qu'il s'arrête avec leur délire de chapeau il en avait pas besoin en fait c'est comme les tyrans faut arrêter avec ça rangez vos chapeaux les gars c'est fou alors qu'est-ce qu'il y avait ça de l'heure on le voit vite on le voit jamais vraiment correctement mais on le voit un peu vite par ci par là ils ont plus ou moins respecté son costume de ce qu'on peut voir en tout cas au premier abord donc c'est une bonne chose après on revoit Ashley Ashley qui changera certainement de tenue en cours parce que comme je l'avais montré dans une des vidéos précédentes c'était pas un artwork du coup c'était un modèle 3D de la bêta mais encore une fois je l'avais écrit textuellement parce que je le retrouvais pas mais je suis persuadé d'avoir déjà vu un artwork d'Ashley avec cette tenue mais quand je dis un artwork c'est un dessin fait par un concept artist de l'équipe de dev quoi mais je sais pas j'ai jamais retrouvé en tout cas voilà le modèle 3D avait eu cette tenue d'avant mais on voit qu'en dessous elle a quand même son grand pull et il y a d'autres phases de jeu où on voit qu'elle a pu sa veste on voit vraiment juste le dessus on voit le col roulé de son pull en fait donc elle aura quand même cette tenue en dessous donc ce qui est assez cool finalement on retrouve quelque part la bouclée bouclée quoi elle arrive en tenue entre guillemets habillée normal et puis elle se retrouve un peu déshabillée à un certain moment donc ça peut être sympa donc voilà après Sadler on le voit pas trop trop mais bon après le Sadler de base on va être honnête sa tête n'est pas non plus très charismatique il a une tête assez glau qui passe bien sur les différents tableaux qu'on voit dans le jeu mais une fois qu'il est en face de nous bon c'est pas non plus une dinguerie son costume intéressant il y a un côté très mystique très mystérieux avec son fameux bâton et tout après au niveau de sa gueule bon si elle change ça ne me dérangerait pas plus que ça cependant du coup on va aborder le deuxième cas après lui c'est Salazar et alors lui Salazar par contre j'ai beaucoup plus de mal parce que il y a un côté dans sa coupe de cheveux elle était beaucoup plus simpliste à l'époque on peut peut-être le comprendre aussi pour les moyens techniques parce qu'il avait juste une queue de cheval parce que quelque part elle était jeune je trouve que ça correspondait bien d'ailleurs et c'est ça qui me pose un peu problème parce que t'avais un côté technique que tu peux comprendre que maintenant voilà ils peuvent faire plus de folie au niveau des visuels des cheveux et tout mais de l'autre ça correspondait quand même pas mal à l'époque c'est à dire que ce petit chapeau qu'il avait à l'époque ça lui donnait une certaine prestance aussi et là il l'a pas du coup il a une grosse coiffe très bourgeoise et compagnie mais le truc c'est que normalement enfin s'il respecte le lore techniquement je crois qu'il a 20 ans et il le dit à Léon dans une phase de codec il me semble qu'il dit à Léon que je n'ai que 20 ans tu vois même s'il a une tête de vieux et du coup ça correspondait bien c'est à dire qu'il avait une petite queue de cheval un petit peu comme les jeunes de 20 ans de l'époque en fait quelque part souvent quand on regarde dans des films ça se passe dans ces dans ces époques là souvent les jeunes avaient ce type de coupe de cheveux ils avaient les cheveux longs mais ils étaient attachés derrière en mode queue de cheval ou vous avez un petit truc particulier derrière et ça correspondait bien que là le mec il a vraiment une tête de vieux de bout en bout une coupe de vieux enfin tout est vieux chez lui donc s'il y a vraiment qui s'il garde la réplique je n'ai que 20 ans là tu te dis ah bon parce que déjà à l'époque c'était pas sûr mais bon tu te dis le plagas ça peut le déformer alors là c'est encore pire en fait donc voilà j'ai un peu de mal avec sa tête on voit aussi d'ailleurs au passage que Del Lago est toujours présent ça c'est une bonne chose après bon globalement c'est à l'hasard bon si ça reste le même personnage ça ira mais c'est vrai que sa tête fait moins petit gamin insolent de l'époque que t'as vraiment envie de tarter ce qui est assez cool pour le personnage parce que du coup le personnage durant le jeu te nargue il te provoque etc donc ça décupe le truc que t'as envie de le tarter et tout c'est vraiment le mec détestable et là ça le fait un peu moins en fait il y a un côté plus hautain plus je te regarde du dessus alors ça peut aussi correspondre à son rang voilà moi j'ai les plagas avec moi je suis un châtelain qu'est-ce tu vas faire tu vois mais je sais pas sa tête me revient pas trop honnêtement après avoir in-game j'en jurerai peut-être d'avis je sais pas sinon on a vu du coup que le monstre Del Lago il sera toujours là donc ça c'est une bonne chose et on a vu aussi des passages un petit peu au Léon manier le bateau donc c'est certainement des mécaniques reprises du 8 de toute façon comme on dit le 8 c'est un peu la bêta du 4 avec des assets ça c'est pas une nouveauté et on s'en rend encore plus aujourd'hui on s'en rend compte encore plus aujourd'hui donc on aura certainement le fameux combat alors ça serait peut-être un peu revisité on verra mais c'est une bonne chose qui garde ces choses là même si on peut dire c'était peut-être pas ouf à l'époque ça permettait déjà de renouveler un peu le gameplay c'était un peu différent et puis la séquence est quand même assez classique dans le jeu d'origine enfin en tout cas pour ma part j'entends c'est vraiment une grosse surprise quand t'arrives là tu t'attends pas forcément qu'il y a un truc énorme plus le petit easter egg où tu tires dans l'eau tu te fais déglinguer one shot comme ça tu comprends rien c'est voilà c'est assez cool ça remet aussi un petit peu en avant ce côté peur de ce qu'il peut y avoir dans l'eau qu'on avait dans les peurs primaires notamment dans le premier Resident Evil avec les requins et tout donc c'était un passage que je trouvais sympa en tout cas donc ça me dérange pas qu'il y soit donc voilà qu'il y ait de dire de plus je regarde sur les dernières images si j'ai des choses à dire donc Léon après bon bah on l'avait déjà vu donc il n'y a pas grand chose à dire si on voit qu'à un moment il y a Ashley qui on voit qu'on a pris le contrôle d'elle donc je vous rappelle que par le passé c'était déjà le cas mais elle prenait enfin elle suivait juste Lord Sadler avec et puis ils barrent ensemble sauf que là par un moment il y a un moment où elle tient un gun et pointe quelqu'un on imagine que c'est Léon du coup sans certitude mais c'est probable que ça soit lui où ça se trouve il revisite le truc et genre elle va buter Louis par exemple ce qui pourrait du coup rendre la scène surprenante dans le sens bah on se dit bah tiens Louis c'est encore vivant à ce moment là il va peut-être pas mourir finalement puis en fait bim c'est elle qui le déglingue du coup ça peut avoir un impact émotionnel plus intéressant que qu'avec Lord Sadler même si du coup ça rend Lord Sadler plus détestable parce qu'en plus il attaque par derrière et tout mais voilà vu qu'il parce que je dis ça parce que mine de rien si on repense à à Resident Evil 3 il y avait eu des changements de ce côté là avec Brad Vickers et tout enfin Resident Evil 2 et 3 du coup donc je me dis il pourrait faire ce genre de choses parce que techniquement j'imagine qu'il y a une certaine une certaine liberté encore une fois dans le canon de l'histoire et que de façon ils peuvent faire des choses semi-canon encore une fois et éventuellement si on se dit de toute façon que Louis Serra mourra là-bas ça veut pas dire qu'il mourra forcément de la main de Lord Sadler tu vois on verra mais c'est possible que ça soit ça en tout cas mais voilà en tout cas ça me donne vraiment envie pour le coup je pense que je vais le précommander et je vais y jouer Day One mais voilà ce qui m'inquiète c'est que ça reste quand même très sombre encore une fois et puis il y a un côté aussi on l'a vu vite fait quand on voyait Salazar de dos avec les deux Verdugo c'est son bras droit et son bras gauche on va dire on voit que Léon est en bas ça fait la même séquence qu'R.E.4 sauf que dans R.E.4 cette zone là est très éclairée alors c'est peut-être éclairé de manière irréaliste c'est sûr R.E.4 de ce côté là à l'époque les lumières c'était un peu il y a des moments où c'est éclairé il n'y a aucune source de lumière donc tu te demandes comment c'est possible mais bon c'était les jeux de l'époque sauf que là du coup tout est ultra sombre et on voit qu'à la base il y a même une espèce de brume donc si on se mange du sombre plus du brouillard à l'écran même dans un château c'est pas ouf je veux bien qu'il y ait des effets volumétriques de ouf dans la forêt parce que oui les arbres rejettent de l'humidité ce qui crée une brume logique mais quand t'arrives au château voir de la brume c'est pas trop logique tu te dis il y a un malaise quand même où est-ce qu'elle sort donc je sais pas moi qui sont des brumisateurs électriques qu'il faudra désactiver enfin le mec il part trop loin c'est vrai que ça me paraît un peu chelou ok ça veut rendre le truc un peu plus mystique etc un peu plus fantastique ce qui correspondrait quelque part un petit peu à l'image qu'on se fait du 4 et que bah faut un peu cet aspect fantastique au moins dans le visuel avec les trolls et tout d'ailleurs le troll qui est un peu un peu changé qui a toujours une gueule un peu dégueu donc jusque là tout va bien on va dire on sait qu'il est là c'est déjà ça mais voilà ce qui me hype le plus finalement c'est le gameplay qui a l'air très très cool avec les contre-attaques les parades etc on se retrouve avec un gameplay alors je dirais pas jusqu'à Eros 6 parce qu'on en est encore loin on peut pas se projeter y'a pas des tirs rapides etc mais y'a beaucoup de mécaniques qui reviennent de Eros 6 qui font très plaisir donc bah c'est beaucoup plus cool quand même quand on repense au remake du 2 je le rappelle quand les ennemis chopaient la jambe de nos personnages on mettait même pas de coup de pied dedans pour s'en débarrasser ça ça avait été supprimé dans le jeu d'origine on pouvait le faire tu te dis qu'on vient quand même de loin et que Léon a fait un tel glow up pour en arriver là c'est quand même plaisant à jouer ça va certainement être bien plus cool donc voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour je sais pas si vous êtes davantage hype donc après on peut toujours se poser la question est-ce que c'est utile de faire un remake de jeu je dirais toujours que non ça ne l'est pas mais bon voilà on propose ce jeu là on va pas cracher dessus il a l'air quand même ambitieux mais j'ai quand même peur pour la suite du jeu on va dire que le premier la première moitié du jeu elle est rassurée avec le village le début de château et tout tout est présent même dans les visuels on voit tout jusqu'à la découverte d'Eida quand on arrive au niveau du labyrinthe dans le jeu d'origine etc donc on est plus ou moins la moitié du jeu à ce stade donc tout va bien jusque là mais le reste on voit rien et ça ça fait peur je pense qu'ils soit ils veulent pas nous spoil et nous faire la surprise de bon on a quasiment tout mis mais je pense qu'il y aura quand même des cuts quoi qu'il arrive mais on a quasiment tout mis et du coup c'est pour nous faire plaisir de dire bah oui on a quand même la base militaire etc mais j'ai vraiment peur en fait qu'ils ont tout revisité sur la fin du jeu et que ça soit en mode surprise mother fucker quand ils jouent la première fois donc à voir après ça sera peut-être mieux parce qu'il y avait des trucs franchement moi il y avait des trucs que je trouvais très très cool dans le jeu d'origine avec justement le fait d'aller dans les mines les origines du Plagas etc c'était ultra intéressant et j'espère que ça ça va rester je pense que oui parce qu'il devra quand même raconter un minimum le Lord et Plagas en sachant qu'en plus de ce qu'on a compris ils veulent le relier aux parasites de Némésis donc tout ça va falloir le justifier que ça soit dans des documents ou des environnements qui nous donnent envie d'y croire donc ils s'entraient à mettre le paquet là dessus mais c'est vrai qu'après voilà le reste de la base militaire j'ai un peu peur que ça soit fait à la zone parce que c'est vrai que quand on y repense la base militaire c'est un peu un Gobibuga d'assets pas utilisés d'un jeu à l'autre où t'as des architectures assez bizarres d'un côté je me rappelle par exemple quand on est avec avec Ashley sur le bulldozer une fois qu'on a pété le bulldozer qu'on arrive dans une nouvelle pièce on arrive dans une espèce de hall où je crois je sais plus ce que c'était d'ailleurs parce qu'en regardant les textures sur la version VR on voyait certains détails que j'avais pas vu mais là je voudrais pas dire de connaître parce que c'est de souvenirs donc je voudrais pas faire de déformation mais je crois que le haut c'est une espèce de musée donc on sent que c'est plein d'assets réutilisés des versions abandonnées des recettes d'origine qui ont aucun sens entre elles mais voilà vu que c'est un truc un peu urbain tu peux te dire pourquoi pas il peut y avoir très bien un musée là et puis le reste c'est un truc militaire il y aurait peut-être pu y avoir un ensemble de villes avant que ça devienne une base militaire on peut essayer d'y croire au moins mais là j'ai peur que dans cette version là tout cet esprit multi direction artistique mélangé bah on l'aura plus ils vont rendre le truc cohérent mais du coup ça va rendre le truc beaucoup moins magique à découvrir en fait et voilà je pense que vraiment la base militaire ils vont faire des coupes de fumier c'est sûr alors qu'il y a pas mal de séquences même si beaucoup le disent et moi compris c'est pas la meilleure partie du jeu il y a quand même des petites séquences par-ci par-là qui sont emblématiques et ça serait dommage de plus les avoir bref je crois avoir tout dit je vais pas vous retenir 1000 ans non plus je sais pas combien de temps je suis sur Audacity en plus je vais pas arrêter de me moucher de faire des pauses entre temps pour revoir les séquences et rebondir dessus donc on verra ça j'essaie de la faire vite fait normalement je voulais écrire un script et tout mais là j'ai à peine de rentrer du sud donc j'ai pas trop eu le time et je vais essayer de proposer la vidéo rapidement donc voilà j'essaie de faire ça assez vite en tout cas j'espère qu'au niveau du son vous m'entendez bien parce que j'ai pas fait gaffe en fait depuis les nouveaux enregistrements que je fais sur le nouveau PC en fait les réglages sonores qui ont beau être les mêmes techniquement par rapport à mon ancien PC n'ont pas la même hauteur de son donc ma voix est beaucoup moins forte sur toutes ces vidéos là donc là du coup j'ai fait un réglage carrément sur le micro j'ai augmenté le gain directement sur le micro donc en espérant qu'on se rapproche de la hauteur de son des anciennes vidéos parce que c'est vrai que j'ai toujours fait attention de ce côté là que ça puisse être entendable sur n'importe quel périphérique sans galérer à discerner ma voix et du coup ce serait dommage que ça change mais c'est un truc que j'ai pas du tout cerné parce qu'en plus depuis que j'ai le nouveau PC j'utilise un nouveau casque et du coup moi dans le casque je m'entends extrêmement bien il n'y a pas de problème et du coup j'ai l'impression que tout était normal et en fait pas du tout donc voilà en tout cas n'hésitez pas à faire vos retours sur cette Select News ou même sur le son ou quoi et puis on se dit à la prochaine pour la suite de mon avis sur Resident Evil 7 Biohazard allez à plus